L'heure des mots vous est offerte par ASIF Consulting. Alain Patrifouda, le bien nommé, est avec nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour mon cher Didier, bonjour Fissi, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Pat. Et vous, vous avez toujours le Hamlet. Effectivement, Coupe d'Afrique des Nations Oblige, j'ai choisi pour vous ce matin ce mot Camerounais, très connu et très utilisé par les fans de notre sport roi, le Hamlet. A l'origine, c'est un mot tiré de la langue bassa qui signifie la foi. Par extension, dans notre sémiologie du sport en général et du football en particulier, Hamlet est un mot masculin qui traduit l'esprit guerrier fait de hargne de fierté et de courage. Au Rigobertson, dont vous parliez il y a quelques secondes, qui en est l'incarnation depuis son entrée dans la tanière des lions, c'est le fighting spirit ou encore, comme l'énonce l'enseignant-chercheur Adoulou Bittan dans son article « Philosophe ou presque », le Hamlet, c'est le courage abnégation qui permet de transformer le danger reconnu comme tel en adversité à surmonter, ce qui du reste est très juste. Quant à moi, le Hamlet, c'est la ferme assurance du triomphe qu'on espère et la démonstration d'une intrépidité pharaonique pour conquérir et acquérir le Graal qu'on désire. C'est l'indomptabilité qui carbure au dépassement de soi, ce qui fait de vous un roi digne, respecté et redouté dans les royaumes d'à côté. À lire nombre de réactions après la contre-performance des lions indomptables du Cameroun face au lion de la Teranga, l'équipe nationale sénégalaise, il suintait comme une nostalgie générale. Nostalgie d'un âge d'or où le Hamlet était le moteur et le carburant de l'action. Une époque où, face à des adversaires réputés impitoyables, nos footballeurs déjouaient les pronostics d'experts à la science implacable. Mais ça, hélas, c'était avant. Face au Sénégal, nous avons vu des lions sans talion, ni rébellion contre eux-mêmes, des lions apathiques. J'ajouterais des lions invertébrés comme la titré mutation ce matin qui s'intéresse comme moi au Hamlet. Est-ce la cloche qui annonce dans notre sport la fin du Hamlet, qualifiée pourtant par certains comme le marqueur identitaire des athlètes camerounais ? Je vous laisse le soin d'y réfléchir. En ce qui me concerne, je dirais oui. Oui, parce que le Hamlet est devenu l'arbre qui cache l'impréparation, l'approximation, voire l'incompétence. De courant philosophique, le Hamlet est devenu une formule magique. Quand les dirigeants de notre football l'utilisent, c'est pour vendre du rêve aux fans, non sans puiser dans l'histoire des coupes de maîtres inespérés qui ont fait la légende des lions indomptables du Cameroun. Le Hamlet, aujourd'hui, c'est de la poudre de perlimpinpin. Cette décadence du Hamlet pose un problème de transmission des valeurs et plus globalement d'une transition générationnelle non préparée ou mal préparée. Comment Rigobertson n'a-t-il pas pu transmettre aux plus jeunes ce qu'il a distingué et aura marqué la génération dans laquelle il a émergé ? Comment nos riches hommes d'affaires, pour aller dans le champ de l'économie, des hommes d'affaires devenus des mythes, n'ont-ils pas réussi à passer le témoin à des jeunes lions et à des jeunes loups valeureux qui continueront à faire briller le flambeau ? Allez voir même dans le champ de la politique et vous ferez certainement le même constat. A demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. Merci infiniment mon cher Alain Patry Foudon. On vous retrouve demain avec le même Hamlet, autrement dit avec la même Niac, mon cher. Tout à fait. Niac, mon cher.